Donc le gold standard c'est le titane que tout le monde utilise depuis de nombreuses années puisque Brandmark nous a initié dans cette technologie et nous l'avons suivi, mais on se dit qu'il y a quand même des problèmes et quand on voit ici les délicences que l'on peut avoir à cause du titane et pourquoi on a ce type de délicence, il y a multi facteurs qui interviennent dans le problème de la périimplantite et je pense que le matériau est un des problèmes mais pas le seul, il y a tout le concept biologique qui doit être revu et repensé, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, essayer de repenser l'implantologie sur une autre voie pour préserver l'os. La sensibilité au titane bien sûr elle existe, comme je vous l'ai dit, c'est des allergies et maintenant est-ce qu'il n'y aurait pas une implantologie nouvelle qui nous ferait passer quelque part de l'ombre à la lumière, l'ombre étant le titane, la lumière étant la zircone. On peut essayer de réfléchir à ça et effectivement j'ai trouvé auprès d'une société, alors je vais vous parler de l'implant patente, l'implant zircone, il y a d'autres compagnies qui font de l'implant zircone mais je me suis intéressé à ce produit, pourquoi ? Parce que c'est la société qui a le plus aujourd'hui de recul scientifique sur la zircone. Le produit existe depuis 18 ans, il y a plus de 12 ans de parution scientifique dessus. Ça a été développé par Faith and Wingess en 2003 et on a des impacts intéressants avec ce produit-là. Ce produit-là il est particulier, pourquoi ? Parce que vous avez un implant qui est tissu level, la vie vous a expliqué tout à l'heure l'importance du tissu level et la définition de bone level devrait être complètement repensée parce qu'elle ne correspond plus à une entité biologique, on va dire adaptée au process de la périmplantie. On va parler du design implantaire, du matériau, des aspects biologiques, des aspects chirurgicaux, aspects prothétiques et la clinique et la validation. Pourquoi ? Parce que si on veut présenter un produit, on est obligé de dire comment il est fait, ce produit, qu'est-ce qu'il ressemble, à quoi il ressemble. Eh bien il a un design particulier, c'est effectivement ce design de vis, mais avec un col tissu level, c'est-à-dire que jamais on ne va réintervenir sur la notion de distance biologique et ça c'est fondamental dans la quantologie. C'est la grosse erreur qu'on commet tout le temps, c'est de venir ré-enquêter sur cette notion de distance biologique. On a un col qui est monobloc, donc l'implant et monobloc, et on a ici la partie haute qui est supra ou juxtage ingival qui va permettre de fixer ce qu'on appelle le pilier prothétique. Et c'est là toute l'originalité de ce produit et ce qui en fait la différence par rapport aux autres produits, c'est qu'on n'a pas de vis. On a un faux moignon en fibre de verre. Ah pardon, excusez-moi. Donc on a un faux moignon qui est en fibre de verre et ce faux moignon va être collé et non plus vissé. Donc ça c'est quand même une différence intéressante. Qu'est-ce qui va nous toucher lorsqu'on va poser ces implants en zirconne et qu'on a l'habitude de poser des implants en titane ? On va voir que le comportement tissulaire, tissulaire à la fois tissu dur et tissu dur et tissu mou, est parfaitement adapté. On a des cicatrisations tissulaires qui sont assez exceptionnelles au niveau muqueux. Tout ce qui va entourer l'implant va réagir d'une façon relativement remarquable si l'on compare à ce qui peut se passer autour des implants titanes. Et surtout, cette réaction positive de la muqueuse va se proroger à long terme. Et ça c'est un point très intéressant. Alors de nombreuses études ont été faites sur la zirconne et sont en alternative avec le titane pour savoir si on peut comparer la zirconne au titane en termes d'intégration et comment se fait le comportement de ces tissus. Et on verra que la zirconne ressort tout à fait positif dans ces études analytiques. On va respecter la biologie. On part toujours, que l'on soit sur du titane ou que l'on soit sur de la zirconne, la biologie fait foi et c'est elle qui va guider le processus de cicatrisation. Ce processus de cicatrisation, il va se faire à deux niveaux. Au niveau osseux, pourquoi ? Parce que cet implant va comporter dans sa partie inférieure, c'est-à-dire la partie endosseuse, un état de surface rugueux. Et on verra la particularité de cet état de surface qui est préparé d'une manière industrielle avant fritage. Et c'est ça qui est remarquable parce que ça va permettre d'éviter ce qu'on appelle les craques dans la zirconne qui sont une des conséquences du phénomène de vieillissement de la zirconne. Donc on a deux parties. On a une partie du corps qui est rugueux et la partie du col qui est surface usinée, ce qu'on appelle matching surface, comme on a le titane, avec un RA qui est relativement fin puisqu'on est à peine à 0,25 degrés de rugosité. Cette analyse qui a été faite sur, justement, à huit semaines d'extraction mise en place immédiate sur des mini cochons, était une analyse qui essayait d'analyser comment se comportait le biofilm gingival lorsqu'on va laisser cette phase de cicatrisation. Eh bien, on constate que lorsqu'on va faire un témoin avec du titane et de la zirconne, notamment le produit patin, on a effectivement accumulation microbienne et on a très peu d'atteintes dans cette région comparativement au titane. Ce qui veut dire que la zirconne, et ça c'est un consensus, a une réactivité vis-à-vis de l'agression de la place microbienne très favorable. C'est-à-dire qu'on a au niveau du biofilm un contrôle du biofilm et ça c'est aussi un point très très fort que l'on a avec ces implants. Donc stabilité des tissus mous, je vous l'ai dit, parce qu'on a un comportement qui va créer ce système de joint autour de ce col qui est en tissu level, col monobloc de l'implant. On a sur l'état de surface lui-même une cicatrisation qui va se faire parce que le produit est très hydrophile et on connaît tous l'importance de l'hydrophilie pour pouvoir capter les premières cellules, les protéines qui vont permettre l'ostéointégration. Et surtout, le point fondamental c'est est-ce que ça se maintient à long terme. Là au niveau des tissus mous, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien on constate, il y a des études qui ont été faites notamment par Dong Zhongli, montrent qu'effectivement on a une attache conjonctive qui est plus importante avec le titane et qui est un peu en similitude avec ce qu'on a autour des dents. Donc qui dit attache conjonctive, dit stabilité de l'entretien de tout l'environnement périimplantaire. La restauration prothétique va être réalisée jusqu'à gingival sans aucun autre composant. On a un véritable design d'implant tissu level, je viens de vous le dire. Et surtout pas d'espace au niveau prothétique entre les tissus mous et la partie supérieure. La zircone va être un produit particulier, c'est pas une zircone ordinaire, c'est une zircone qui est titrillée à 3% dans cette zircone, ce qui va permettre de stabiliser cette zircone et en même temps lui donner des propriétés mécaniques parfaitement adaptées à ce type d'implant. Et c'est pour ça que cet implant est mécaniquement très bien. Et ça va nous enlever cette appréhension que l'on a avec la céramique en se disant, moi j'ai utilisé des implants de mon ami Samy Sandaos, qui est un des fondateurs de l'implantologie céramique. Et ça cassait, il y avait des moments où ça cassait. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas intégré cet itrium à l'intérieur. Il y a d'autres liants qui permettent d'augmenter certaines propriétés. Mais aujourd'hui, on part sur un consensus, c'est l'itrium qui stabilise à long terme. Lorsqu'on va mettre en place cet implant, on va laisser toujours la partie du col supra-océuse. Alors, avec nos tendances d'enfoncer plus ou moins l'implant, on avait tendance au départ à l'enfoncer un peu trop et c'est une erreur monumentale parce qu'après, on se retrouve avec une distance biologique qui va être en frein et on aura un épaississement au niveau du tissu muqueux qui sera défavorable et qu'il faudra renlever. Si on regarde cliniquement ce qui se passe, cliniquement, qu'est-ce qui se passe ? On a, après la cicatrisation, un état muqueux absolument parfait, contrôlable. Et en général, là, il faut dire que le patient n'a pas particulièrement des tendances à pouvoir enlever le biophile d'une manière plus radicale qu'un autre, mais on a beaucoup moins d'accumulation de plaques microbiennes. On a un environnement muqueux qui est incroyable et on a cette transparence. C'est là où on peut dire qu'on a un biomimétisme entre l'implant et la dent. Et c'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas avec l'implant titane ? 45 ans d'expérience de titane, je peux vous dire qu'on n'a pas toujours, sauf dans la nouvelle évolution que l'on a donnée à l'implantologie, c'est-à-dire les concepts de placement de l'implant dans l'os, qui sont un des points fondamentaux de la nouvelle implantologie. Dessus, on va mettre des faux moignons. Ces faux moignons sont réalisés en fibre de verre et ils sont collés. Donc pas de problème pour les coller, puisque là, la colle ne risque pas de couler, puisqu'on le met en supramuqueux. Donc là, pas de souci. La colle, on colle en général avec un composite type prolix. C'est une colle qui tient excessivement bien. Il faut bien assécher la partie haute du colle. On va sceller ce moignon et ensuite, on va le retailler. On se retrouve, et je pense que Patrick a connu aussi ça avec moi, l'implantologie d'avant où on n'avait pas du tout de moignons vissés dans les implants. C'est-à-dire qu'on avait des implants titanes et on scellait les faux moignons en titane. Donc on a l'habitude de faire ça. La seule différence, c'est que là, on lançait des particules dans l'organisme. Donc quand on dit attention au relargue à géonique, là, on était des... on proliférait sur le relargue à géonique. Donc il faut aujourd'hui minimiser tout ça. Le fait de retailler en bouche, ça peut paraître particulier. C'est une approche différente, mais pour un praticien qui a l'habitude de faire de la prothèse conventionnelle, on se retrouve complètement dans du grand conventionnel. Vous pouvez faire de l'empreinte numérique et ça fonctionne excessivement bien avec l'empreinte numérique. J'ai essayé, je suis un fort adepte des lasers, comme disait Patrick, surtout le laser CO2. Et en faisant des recherches, le laser CO2 peut entraîner des cracks par l'élévation de température qu'il peut procurer. Le laser CO2 étant un laser dit non pénétrant, mais qui peut produire en surface une évation de la température. Si vous tapez avec le CO2 directement sur la céramique, vous induisez des cracks, c'est-à-dire que vous mettez en avant, si vous voulez, le premier phénomène du vieillissement de la zircône qui peut induire ces cracks et amener la rupture de la zircône. Donc interdit, on peut utiliser uniquement l'herbe homiague et la diode qui, eux, ne provoquent pas d'échauffement. Un petit exemple sur le remplacement d'une scie, je crois qu'il y avait eu d'ailleurs une technique de sinus combinée. Et pour vous montrer l'adaptation prothétique qui est tout à fait favorable ici, dans ce cadre-là, on a une adaptation très bonne. Le vissage de l'implant et la technique chirurgicale de cet implant est la même qu'une autre technique. Simplement, attention, ne jamais mettre en force cet implant parce que là, vous allez avoir une rupture qui va se produire. Donc ça veut dire qu'il faut, dans votre technique de préparation, faire très attention aux facteurs de densité osseuse. Ça, tout praticien qui fait de l'implantologie connaît ce qu'il en est. Et on va adapter notre technique de pose avec un taraudage si on voit qu'on a une densité qui s'oriente vers des 1 et encore plus des 2 et des 1. Donc voilà le résultat d'un implant posé tout à fait classique. On est sous sinusien. Donc là, pas de problème particulier. On va resuturer par dessus et une petite astuce, on va mettre du duotimp pour fermer parce qu'il y a une petite faille dans le système, c'est qu'on n'a pas encore la bague de fermeture. Donc, il faut quand même fermer pour éviter que les microbes s'accumulent et stagnent dans cette région-là. Ici, une autre cicatrisation, une autre cicatrisation. Voilà ici, cicatrisation parfaite au niveau de la prothèse. Bon, la couleur de la prothèse, j'ai un peu déliré, mais ça avait été fait par mon confrère. Mais ce qui est important à voir, c'est cet environnement muqueux. C'est là où on doit focusser là-dessus. Et surtout, la biologie nous montre que le comportement après quelque temps montre que la conservation de l'os cristal est absolument parfaite et c'est un des facteurs considérables pour garder tout ça. Et je vais essayer de finir, puisque le temps passant très vite, par une réhabilitation maxillaire antérieure. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire des immediate loading ? Comme vous l'a montré notre ami tout à l'heure, il a fait de la mise en charge immédiate. Ça, on sait le faire sur du titane. On fait ça toute la journée. Simplement, maintenant, avec la zircone, il y a une certaine appréhension. Il y a une appréhension qui est double. Elle est à la fois de se dire est-ce que j'ai une stabilisation primaire suffisante dans la mesure où le torque doit être relativement limité pour ne pas casser l'implant ? Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut faire une MCI, qu'elle soit plurale ou unitaire, il faut contrôler sa technique chirurgicale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre implant soit stable. Il faut le positionner, pas le positionner trop profond parce que là, vous allez enfreindre la distance biologique. Et on peut faire également de la reconstruction osseuse. C'est ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement au sujet de ce cas où les prothèses se décélaient en permanence et les problèmes parodontaux. On a dit à la patiente, elle est habituée aux implants. Mais d'un coup, elle s'est mis à dire moi devant, je ne veux pas d'implant titane. Je ne veux pas de métal, je ne veux plus de métal. Donc, on est passé pour l'implant zircone et c'était une belle aventure qui s'est passée puisqu'on a fait extraction, implantation, mise en charge immédiate. Donc là, on a fait la mise en charge au début parce que lorsque j'ai mis en place, je doutais un petit peu de la stabilisation primaire des deux latérales. Et je me suis dit, on y va au culot. J'ai cédé les fours moignons. On a mis quatre implants. On a fait de la régénération osseuse combinée avec des lambeaux de translation, du IPRF, enfin tout ce qu'on sait faire dans la notion de rempart bioactif. Et on a ensuite terminé, mis en place les provisoires, laissé la cicatrisation se faire quatre mois. Excellent recontourage osseux parfait. Et on a pu réaliser donc une empreinte optique absolument d'une manière tout à fait banale et conventionnelle et donner à cette patiente le résultat qu'elle attendait. Elle n'avait pas de métal. C'est ce qu'elle voulait, bien qu'elle en ait d'autres implants à côté. Et esthétiquement, elle était complètement satisfaite. Et nous, on a la conscience de dire, j'espère qu'à long terme, ça va se maintenir dans le temps. Et là, il n'y a, à mon avis, aucune hésitation pour que cela se produise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...